Alors dans cette vidéo je vais essayer de vous montrer comment moi je déplie des UV le plus rapidement possible dans 3ds Max. Pour cet exemple j'ai choisi un modèle qui a des objets un peu rigides, plutôt mécaniques, et un objet plutôt organique pour avoir tous les cas de figure. Alors la première chose que je vous conseille vivement de faire, c'est si vous avez un objet comme celui-ci, de séparer, même si c'est temporaire, les différents éléments. Ça simplifie énormément les choses. Donc ici je vais prendre éléments et détacher comme un nouvel objet. Le fait d'avoir détaché me permet maintenant de sélectionner un objet et de l'isoler pour pouvoir tourner autour et sélectionner les edges que je veux. Je peux maintenant mettre un wrap et aller écraser tous les UV qui étaient déjà faits. Pour ça j'utilise moi personnellement le Quick Planner, il écrase tout, et correspond pour les utilisateurs de Maya à Camera Based par exemple. Là on aurait pu faire bien sûr d'autres projections planaires, peu importe. Pour l'instant je ne vais pas ouvrir l'UV Editor, je vais rester comme ça avec mon viewport en grand. Je vais tout désélectionner et aller chercher cet outil qui est en fait un Pathfinder et qui permet assez simplement d'aller sélectionner comme ça des boucles de Edge. Ok, voilà. Quand c'est fait, je vais aller sélectionner un polygone et je vais utiliser cette fonction qui étend la sélection à toutes les coutures, jusqu'aux coutures plutôt. Voilà, c'est à ce moment-là que je vais ouvrir l'éditeur. Et ici je vais refaire un Quick Planner sur la partie que j'ai sélectionnée. On pourrait le faire bien entendu différemment, mais je trouve que c'est une solution rapide. Pardon. Voilà, toutes mes parties sont détachées maintenant les unes des autres. J'ai plus qu'à les déplier. Pour ça, moi j'utilise cette fonction-là avec, vous voyez, il y a un sous-menu. Là je vais aller chercher my Polygon Angles, qui est celui qu'on avait avant par défaut. Et pour l'instant, le Unfold 3D ne m'a pas convaincu, peut-être que je ne sais pas, bien l'utiliser. Apply, et normalement, c'est bon. Le double-clic vous permet de ne pas avoir à les sélectionner ici par élément. Double-clic, on a tout. Alors, vous pouvez le faire plusieurs fois, ici, parce que par exemple, je reviens en arrière. Vous voyez, il ne déplie pas forcément jusqu'au bout. Vous pouvez augmenter les itérations. Mais voilà, le plus simple, c'est de le faire plusieurs fois jusqu'à ce que vous soyez satisfaits ici. Je sens que le modèle est à peu près OK. Voilà, il n'y a plus qu'à tout prendre et mettre au même ratio. Attention, n'oubliez pas de faire un Reset XForm avant de déplier les UV. Je ne l'ai pas fait là en l'occurrence. Et je vais aller ranger mes éléments. Toutes ces fonctions pour faire le rangement. Cochez bien le Rotate si vous voulez qu'il se réarrange d'une meilleure façon. Le Padding, ça va être l'intervalle entre chaque îlot. Et pour au plus simple, en fait, je pars de celui-ci. Et je fais le tour. Voilà, quand on fait le tour, on a tous les éléments. Ça ne nous empêche pas, bien sûr, comme d'habitude, de les arranger un peu mieux si on sent que c'est jouable. De les agrandir tous, bien sûr, en même temps si on veut les rescale. Et voilà. Donc c'est fait pour cet objet. Je sors du mode d'isolation. Et sur cet élément, je peux continuer. Alors ici, je vais faire le Reset XForm. Voilà, que je n'avais pas fait tout à l'heure. Et je re-convertis en Edit Poly. Ici, on a un anneau. Donc ça ne peut pas s'ouvrir. Je vais prendre le mode Edge. Et je vais aller sélectionner un endroit pour faire un cut. Ici, je vais utiliser Break. Ici, si j'utilise le Relax. Je vais avoir besoin de cliquer pas mal de fois avant d'aller déplier mon objet. Alors, une des possibilités. Deuxième solution que je peux utiliser. Je sélectionne tout et je vais aller chercher ici le Quick Peel. Le Quick Peel fonctionne aussi bien. Mais il est bon d'avoir les deux suivant les cas. Pour vérifier vos UV, vous avez la possibilité ici de venir sur Checker. Et on voit ici que c'est plutôt pas mal du tout. Alors, on voit ici un petit peu. Merci. 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 Ici je vais juste procéder d'une autre façon pour la sélection, mais ça reviendra à peu près au même. Alors ici on a la… le back facing qui était activé donc voilà j'ai pu le couper comme ça en sélectionnant juste des polygones je ne vais pas garder cette méthode par préférence, il y a pas mal d'options diverses et variées pour les UV dans 3ds max il faut choisir ses préférences donc là il est à noter que j'ai un objet qui n'est pas très propre donc les cuts ne sont pas toujours très droits je ne vais pas faire un petit peu si vous voulez annuler une coupe vous seriez trompé c'est juste avec alt et de la même façon non 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 C'est parti. 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 C'est parti.